Quelle connerie la guerre, disait Jacques Prévert, vous connaissez tous cette phrase, on pourrait ajouter qu'elle ne rend pas très malin non plus. La preuve, avec ces restaurateurs russes qui sont installés en France, qui n'ont évidemment rien à voir avec Vladimir Poutine, et qui pourtant se font tous les jours en ce moment pourrir, insulter et même menacer depuis le début des hostilités. C'est vrai qu'il y a un vrai climat de défiance envers eux, sans parler des clients qui désertent les lieux. Notre journaliste Xavier Serra s'est rendu à la table des Russes, c'est un restaurant parisien qui ne comprend pas très bien ce qui lui arrive. Mais les midis, midi, pas de réservation, une seule réservation pour une seule personne. Depuis la guerre, ça fait 12 jours, c'est calme. On a pensé au début, peut-être que c'est quand même lié aux vacances scolaires, mais vu que les réservations qui étaient faites il y a deux semaines, ils ont annulé aussi, je suppose qu'il y a une sorte de balcotte de la part des clientèles. La table de russes, bonjour. Il y a des appels téléphoniques que j'ai reçu, ils m'ont demandé si je suis propoutien ou pas. Et j'ai posé les questions à mon monsieur, je disais, quel rapport avec mon restaurant, avec ma cuisine, il faut mieux de demander est-ce que tout est fait maison. Certains, ils ont fait tout un amalgame, donc en mélangeant la politique. Et ce qu'ils ont fait, nous sommes des ambassadeurs des arts culinaires, il n'y a rien à voir avec la guerre, on est contre. Là, aujourd'hui, c'est tout frais, tout chaud. Voilà. Donc, et puis, les gens, ils passent, ils s'arrêtent ici, ils me montent les doigts. Doigts d'honneur. Et ils disent que, voilà, je dois avoir honte. Je sais pas quoi dire. Le peuple russe n'a rien à voir dans ce conflit, donc, voilà, je vois pas pourquoi, je boycotterais, je ne viendrais pas dans ce restaurant. Je viens des 19 vieux arrondissements pour manger à ce restaurant-là, parce que c'est pas normal de faire un truc barré. Merci, madame. Je vous en prie. Aujourd'hui, voilà, monsieur qui déjeune ici, et à part ça, regardez, il est, donc, mon cahier, tous les services. Donc, midi et soir, il est, il est vide. J'ai pas peur d'aller au travail, hein, j'ai peur pour mon chiffre d'affaires. C'est inquiétant, il y a des charges à payer, loyer, il y a l'équipe qui travaille, donc, deux personnes en plus. Oui, ça fait peur. Eh bien, dis donc, c'est très, très étonnant tout ça.